... Pourquoi as-tu rapporté la machine ? Oh, bah parce que... Comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin. Elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauchée des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait affaire à un beau bouquin, le jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit. Elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé. Alors, j'étais bien forcée d'avouer que je les avais prêts à ma grand-mère. Alors, à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Et je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Ben, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas. Alors, je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère ? Parce que d'abord, j'étais en nourrice. Puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle ne pouvait plus me garder. Puis alors, je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis, j'ai aperçu que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu, quand elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. As-tu déjà couché avec une fille? Non, jamais, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, c'était vachement envie, t'as qui allé rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, j'y suis allée, et puis, j'ai demandé à des filles, et je me suis fait vachement gueuler. Alors, j'ai eu la trouille, et puis je suis partie. Puis je suis revenue encore plusieurs fois. Alors, comme j'attendais, dans la rue, il y a un type qui m'a remarqué. Il a dit, qu'est-ce que tu fous, là? C'était un nord-africain. Alors, je lui ai expliqué, alors, il m'a dit, il connaissait sans doute les filles, parce qu'il m'a dit, moi, j'en connais une, qui va, une jeune, quoi, qui va avec les jeunes gens, tout ça. Alors, il m'a emmenée à l'hôtel où elle était, et puis, justement, ce jour-là, elle n'y était pas. Alors, on a attendu une heure, deux heures, puis comme elle venait pas, moi, je me suis tirée. Merci. 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 Merci.